Bon, nous voilà repartis ! Alors là, on était partis pour quitter cette planète, justement. On va regarder le haut terminal. Et j'ai remarqué un truc. Vous l'avez peut-être remarqué, vous aussi. Ça, là. T'as vu ? Ce truc-là, là. Mais je peux pas cliquer dessus, manifestement. Non éligible pour cette conversation. Mais il m'a affiché un truc, c'est quoi, là ? Mission indisponible. Oui, oui, c'est vrai ! Quand c'est en grisé comme ça, là. On va tourner voir ce perso avec un niveau plus élevé ! D'accord, c'est peut-être comme ça qu'on déclenche Knight of the Eternal Throne ou je sais pas quoi. Bon, qu'est-ce qu'ils ont de beau à nous dire, là ? Alors, comme d'habitude, il faut que je vous donne mon avis sur SW8. C'est le nom d'une planète. Un droïde. Voir. Oui, l'Empereur, il est très mystique, t'as vu ? Il est très surnaturel, entre guillemets. Il est plus ou moins immortel, entre guillemets. Là, il a dit, il faut que je meure. Mais c'est pas le cas, t'as vu ? C'est juste sa voix, entre guillemets. Et d'ailleurs, justement, sa voix changera, le doubleur, plus tard. Ah, le Corellia ! Je le protégerai, est-il en danger ? Pas simplement tuer Barras. Envoyez-moi sur Corellia. Je ferai ce que vous voudrez. La main à mort. Ah, maintenant, on voit Serviteur 1 à gauche et Serviteur 2 à droite. C'est pas comme ça, d'habitude, non ? C'est l'inverse. L'Empire a déclaré la loi martiale. Que faut-il faire ? C'est inacceptable. Équipé de transpondeurs ? Je n'ai rien entendu concernant cette mesure, c'est bizarre. C'est très récent. On en vole un. Lisez dans les pensées, excellence. Pas très loin, entrer dans le système. D'accord, je comprends. C'est regrettable, mais nécessaire. Tant pis pour eux. C'est dans mon intérêt, lieutenant. Ok, c'est très space. Donc oui, qu'est-ce que je peux dire sur... Ah, un autre sabre laser. Mais il ne met pas de flash vers le haut, c'est bizarre. Regardez. We're visionnaire. Pourtant, c'est mieux, mais moins en critique. Allez, on va prendre ce truc. Ouais, ouais, c'est... C'est... Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux, donc, au sujet de... Prends ça. Au sujet de Star Wars Episode VIII. Eh bien... Ah oui, c'est à cause de ça. C'est à cause du cristal. Normalement, ils devraient considérer celui-là comme étant meilleur. Tu vois, ça change tout, hein, ce truc. Donc, regarde, je le mets ici. Voilà, et là, maintenant, il fait apparaître la flèche. Et tout est en vert. J'ai le plan secret de leur base, et tout est noté. Ouais, franchement, c'est génial, hein. De ce point de vue-là. Bon, allez, je vais parler aux autres, là, voir ce qu'ils ont de beau à nous dire. Donc, à partir de maintenant, ça va spoil, hein. Star Wars VIII, attention, hein. J'ai trouvé un site dont le dévouement pour le côté obscur faiblit. C'est inacceptable. Enchanté, il veut savoir si je suis disponible pour m'occuper de cette affaire. Ça cache quelque chose. Je suis d'humeur à dire non. Ah, fun. Voilà, tu vois, cette fois-ci, c'est bon, là. Merveilleusement malicieuse. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au tout début, tu sais, avec Poe Dameron, quand lui, tout seul, il affronte un cuirassé de l'Empire, c'est totalement irréaliste, hein. Cette scène, c'est un peu gros, quand même. Il s'en sort un dème, etc. Ça, j'ai remarqué, déjà. Ensuite, le traitement du perso de Luke dans ce film, il est très particulier. Marc Hamill lui-même, il a dit qu'il n'avait pas aimé le traitement de son perso dans ce film. Mais moi, je trouve que c'est possible. Il est un petit peu désabusé. Ce n'est pas très professionnel. Arlos doit être prometteur. Toute votre équipe est pathétique. Bien. C'est un petit peu extrême, son comportement. Il a perdu la foi. En quoi ça vous concerne, ce rôle sera crucial. Le bastion, ok, j'y vais. Et par contre, une fois de plus, il faudra m'expliquer pourquoi Luke, il a un bras métallique. Le... Encore une fois, c'est une erreur. Pierce a raison. Désapprouve ? Ça ne m'impressionne pas. What the... Il désapprouve alors qu'on dit qu'il a raison. Au travail. Sinon, je viens vous botter le train. Pourquoi il a un bras comme Anakin dans l'épisode 3, là ? On a bien vu que dans l'épisode 6, après qu'il se soit fait couper par Dark Vador, il se fait greffer une nouvelle main humaine. Donc voilà, je me demande si les mecs, ils ont vu les films, quand même. Il faut avoir... Ben voilà, la main ferme, justement. Allez-y doucement avec le gamin. Aucun officier impérial n'accepterait... Aucun seigneur est préparé. Oui, vous avez raison. Il faut pas le ménager. Il faut qu'il se renforce. Splendide. Niveau 5. Là, il faut parler à tout le monde, manifestement. À part lui, une fois de plus. Voyons voir ce qu'elle a de beau à nous dire, Vette. J'ai l'impression qu'on s'éloigne. Ça va pas du tout. Tu vas pas t'y mettre. Il y a déjà Jay, ça, pour ça, là. Tiva, il est retombé sur ses pattes, les chats, la bordure extérieure. 60 ans ? Les Twilets que vivent pendant 150 ans. Donc, tu sais, l'âge n'est qu'un nombre. Et ce qui la traite bien, c'est le principal. C'est choquant. Tout ce qui compte, c'est qu'ils s'entendent bien et soient bien ensemble. L'âge, c'est secondaire. En tout cas, le mof vieillard... J'imagine qu'il aide ma sœur à retrouver notre mère, arrachée de mon lit. J'ai pu que crier. Tu la trouveras, c'est affreux. Les esclaves font ce qu'on leur dit. Tu as déjà trouvé Tiva, j'espère. Je ne sais pas. Je n'en suis pas aussi sûr que vous. Je n'ai pas le souvenir de ça, là. Qu'on la voit. Ouais, c'est pas normal, hein. Qu'il ait la main en métal comme ça. Mon griffe. A mon avis, c'est une erreur. Mais peut-être que ça a une explication. Il en a reperdue, une, etc. C'est de la faute de la République. Le site voit juste, mais pourtant, je n'approuve pas. Tu tiens ta revanche. Moi, j'aime bien faire la réponse en haut à droite. Je trouve que, grosso modo, c'est ce qui donne le... Peut-être pas le meilleur résultat, mais bon, pas tout le temps. Je vais aller parler à Queen. Et après, on est parti pour le vaisseau équipé d'un transpondeur. Oui, on ne peut pas aller directement à Cordélia. C'est un petit peu la misère. Oui, donc, aussi, quand tu voyais la projection holographique de Snoke dans l'épisode 7, tu avais l'impression qu'il était géant. Mais en réalité, là, tu le vois, pas sa vraie apparence, pas seulement via holo. Utiliser la manière forte. Je dois me charger. Allez-y, Queen. Je vais y aller et je reviens dans deux minutes. On peut voir ce qu'il a fait, là. J'ai trouvé le... Inhiobles, les bateaux. Je l'ai enlevé et amené ici. Oh, qu'est-ce qu'il fout là ? Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Tortue géniale. Je ne m'y attendais pas. Regardez, Queen, pauvre fou. C'est triste à voir. Il va prendre votre place à partir de maintenant. J'en ai fait une affaire personnelle. Permission d'exécuter le meuf. Allez-y, oui. Basculez du côté obscur, Queen. Je ne voudrais pas vous priver de ce plaisir. Je suis le meuf le plus connu de la galaxie. Plus maintenant. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Ah ben, on ne le voit pas. Prenez ça. D'avoir fait confiance, la bonne chose à faire, remettez-vous à votre service. Il a gagné au champ, ne vous inquiétez pas. Et en fait, il a une taille humaine. Il est de la même taille que Rey, Kylo Ren, etc. Je suppose que c'était parce que ça aurait été trop compliqué de faire une bataille avec un mec qui est deux fois plus grand qu'un Rankor. Sauf que le problème, c'est qu'on ne l'affronte pas. Il n'y a pas de combat avec lui. Mais ça, c'est autre chose. Un autre problème dans cette postologie, entre guillemets, c'est que... C'est les musiques. Pourtant, c'est fait par John Williams, le compositeur des six premiers, emblématique de Star Wars. Mais franchement, elles ne sont pas vraiment mémorables. On verra bien commencer avec le 9, encore une fois. Mais qui se souvient de Duel of the Fate ? Ne serait-ce que des épisodes 1, 2 et 3. March of the Jedi Temple, dont j'ai déjà parlé, etc. Droïde Invasion. Elles sont de qualité, tu t'en souviens. Je pense qu'il y en a plus qui s'en souviennent de celles-là, plutôt que celles des épisodes 7, 8 et probablement 9. Enfin, on verra avec le 9. Alors, autre chose. Le fait que... Attention, on est toujours en train de spoil. Le fait que Yoda, il ait pu agir en tant que fantôme de force, ça, c'est contestable. Normalement, les fantômes de force, c'est... Ils ne font que parler. Voilà. Parce que s'ils peuvent agir, ça remet en cause beaucoup de choses. Même s'il ne fait que provoquer un éclair, il ne le lance pas lui-même. Mais... C'est vrai que c'est un petit peu Space, de ce point de vue-là. Et le Capitaine Stormtrooper, là, avec son armure de métal, eh bien, il ne soigne pas, là. C'est bizarre, ça. On ne peut pas leur acheter des trucs, etc., là, comme on fait d'habitude. Et honnêtement... Honnêtement... Est-ce que des droïdes protocolaires, ce n'est pas des... On s'enfuit ! Ce n'est pas des droïdes médicaux. C'est un petit peu ignoble, de ce point de vue-là. On prend ça ! Allez, ça commence. Eh bien... C'est bon, ils sont tous morts. Ah non, il y en a un autre, là. Il était caché derrière moi, cet enfoiré. On prend ça. Et honnêtement, c'est un petit peu de... Ah, des droïdes souris ! On prend ça ! Sac à souris ! Et voilà, ça, c'est fait. Désactiver l'ascenseur. Oui, autre chose. Oui, le capitaine en armure métal, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Moi, je le trouve plutôt classe, ce perso. Ce n'est pas très logique, parce que ça pèse trois plombes. Je ne sais pas si c'est en duracier ou en métal ou je ne sais pas quoi. En chrome, il dit, fine. Mais c'est moins pratique qu'une armure en plastique, entre guillemets, pour te déplacer et tout. C'est vraiment un truc juste pour le style. Mais ce perso était déjà dans l'épisode 7. Et... T'as des gens qui critiquent ce perso. Moi, je trouve que le personnage le plus pourri, c'est surtout le Général Hux. Quel bousasse ce perso, c'est hallucinant. C'est le worst perso ever. Enfin, bref. Chacun son point de vue. Excellence ! Je ne pensais pas vous trouver ici. Mais respect, en être le témoin. Abandonné à votre sort. Vous êtes toujours le bienvenu. Que faites-vous ici ? Que voulez-vous dire ? Vous êtes toujours le bienvenu. Je regrette que vous preniez les choses comme ça. Retournez au vaisseau, Capitaine. Je ne vous ai pas autorisé à venir ici. Je regrette d'avoir déjeuné à beaucoup de vos ordres. Beaucoup de vos ordres ces derniers temps ? Expliquez-vous, Queen. Ce scénario n'est que non plus. Ni loi martiale, ni émetteur spécial. Ça explique pourquoi Pierce n'en avait pas entendu parler. Voilà, t'as vu ? Il nous a trahis, Queen. C'est ce que je vous avais dit. Et la vision du Vos. C'est ça. C'est un peu gros. Mais en temps normal, on ne pense pas qu'il aurait réagi comme ça. Mais il faut... C'est juste histoire de faire un perso qui nous trahit. Je me suis battu pour vous. Queen, vous allez me le payer. Je ne tolère pas la trahison. Je vais vous tuer. Sans Barras, je ne serai rien. Il m'a forcé la main. C'est lui qui est le plus puissant. Jessa et les autres vont devoir crever. Je suis désolé. Barras ne pense qu'à lui. Il défie l'Empereur. Vous êtes un abruti. Pourquoi ne vous en êtes pas rendu compte ? Pourquoi vous ne vous êtes pas rendu compte de ça ? Vous qui avez fait tomber le mof Broysk. Franchement, c'est pas... Oh putain, deux droïdes. Vous allez devoir vous battre contre moi, Excellence. L'échec est prose du zéro. Taisez-vous, attaquez. Il ne faut pas se payer aux statistiques. Je vais avoir un problème. Vous allez le payer aujourd'hui, Queen. Je pense que... C'est ça, on doit... Oh putain, trois mobs puissants ! What the... Prends ça. Je pense qu'on va être obligé de se faire tuer, quoi que. Ça dépend. Les droïdes. Queen, vous allez rejoindre ces... Ces misérables droïdes. Ouais, bah pour l'instant, ils font pas beaucoup de dégâts. Prenez ça ! Je vous ai pas level up. C'est Jessa que j'utilise. C'est pour ça que vous êtes pourris. Voilà, bah finalement, c'était... T'as vu ? Encore une fois, tous les mobs ne se valent pas. C'est assez hallucinant, quand même. Queen, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de vous ? Pourquoi ? Comment ça se fait ? Vous ne m'accompagnez pas depuis très longtemps. Vous avez mésestimé mes capacités à partir de vos souvenirs. C'est un raté, vous ne serez pas trop durs envers vous-mêmes. Voilà, c'est ça. Enfin bref. Tu sais, c'est le roux, le général Hux. Qui fait le discours nazi, entre guillemets, dans l'épisode 7. Nous sommes les plus forts, blablabla. Vous vivrez à peine l'étrangler. C'est ça. On ne peut pas le tuer. Mais on va lui donner une correction. On va lui faire passer l'envie de... De nous trahir. Mais t'as vu qu'il ne désapprouve pas. Il n'approuve pas ni rien. Vous allez le payer cher, Queen. À partir de maintenant, soyez à mon service définitivement. Sinon, vous savez ce qui vous attendait. C'est bon, j'ai compris. Mais t'as vu qu'en temps normal, il n'aurait jamais fait ça. Mais c'est juste histoire de faire un perso qui nous trahit. C'était le... Le meilleur candidat, entre guillemets. Un perso qui est là depuis longtemps, etc. C'est sûr que ça n'allait pas être vête. On l'a assommé. Il est tombé dans les pommes. C'est bon, j'ai compris, Excellence. Je sais que c'est vous l'avenir de l'Empire, maintenant. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Si vous parvenez à regagner ma confiance... C'est plus ou moins le cas. C'est déjà oublié, plus ou moins. Je ne sais plus quoi faire. Vous n'aurez plus jamais à douter de mon dévouement. Vous allez devoir faire beaucoup pour vous rattraper. Et faire oublier cet incident. J'y compte bien, je sais. C'est ce qu'on verra. C'est... Ça ne se reproduira plus. J'ai compris mon erreur. Tu vois, c'est... Franchement, ça sort de nulle part. Mais peut-être que ça peut se comprendre. Parce que Barras, c'est pas n'importe qui. Il est au Conseil Noir, etc. Avez-vous l'impression de... L'intention de dire aux autres ce qui s'est passé ? Je suis obligé. Il fiant par l'apprendre un jour ou l'autre. Votre secret sera en sécurité avec moi. Ça ne serait pas dans votre intérêt. Personne d'autre ne doit le savoir. Ça... Ça ne serait pas dans notre intérêt. Pour la cohésion de groupes, etc. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Du plus grand nombre. Espèce de salaud. Voilà. Mais je ne pense pas que dans les autres... Dans les autres... Classes, entre guillemets, il y a aussi un perso qui trahisse. C'est juste pour le guerrier site, je suppose. Enfin, bref. Sinon, Georges Lucas, il s'est rétracté. Il a changé d'avis, entre guillemets. Oh, Vette. Elle a autre chose à dire. Concernant le... L'épisode 7. Tu sais, il avait dit, c'est l'histoire d'esclavagiste blanc, etc. Apparemment, c'était avant d'avoir vu l'épisode 7 qu'il avait dit ça. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un œuf sur Tatooine ? Un œuf. On doit le rejoindre. Mais il y a une troisième quête pour Vette. Je ne me souvenais pas de ça, là. Du calme, ce n'est pas toi qui donne les ordres. On boucle notre ceinture. Putain, je ne me souvenais plus de ça. Il a retrouvé sa mère. Oh, sérieux ? Le vieux meuf. Tu vois que ça a un avantage de sortir avec quelqu'un avec une différence d'âge. Oh, putain, mais je ne me souvenais plus de ça. Mère. S'il faut, je ne l'ai pas fait. Queen. Je suis sincèrement désolé. N'en parlons plus. Ben, finalement, il est revenu sur ses propos. Il a fait un backtracking. Et tu vois, comme s'il ne s'était rien passé, là. Il a dit des trucs complètement clichés et gnans-gnans, du genre, je suis ravi de la nouvelle direction que prend le film, etc. Je félicite son score au box-office, etc. Donc c'est complètement con. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il pense ? Je ne sais pas. Ils auraient dû agir. Et là, je reçois des rapports et beaucoup de soulagement depuis la mort. Désapprouve ! Ça apaise votre conscience. Aucun remord brusque et un fléau. Mais putain, pourquoi ils désapprouvent, là ? C'est n'importe quoi. Je vous le promets. Je vous ai déjà perdu... Si, vous m'avez déçu. J'ai déjà oublié votre trahison, Queen. Oh bien ! Niveau 47. Il y a pire, ce qui... Je vous avais dit que Capitaine Protocol était un danger. Ah ! Regardez, il y a un truc, là. C'est un raid ? Qu'est-ce que c'est ? Premier assaut, c'est orange, attention. Épilogue du chapitre 3, le front d'Illum. C'est ça, les raids dont je vous parlais. Illum, c'est là où je crois il y a le... C'est là, le combat contre Malgus. Oui, ce n'est pas ici, hein, Jackie. Je ne sais pas. Mais ce n'était pas disponible au niveau 46. Mais là, maintenant, ça l'est. Je ne sais pas si on le fera, ça, encore une fois. Un message sécurisé du général Rakton. Général Rakton ! Excellent. J'ai reçu le message. J'ai réduit les opérations, libéré les effics. Les effluves. On n'y arrivera jamais, passer à l'action. Faisons ça bien. Êtes-vous prêts ? Reprenez-vous. Quoi ? Il y a une quête, là ? Il doit plaisanter, échouer nos plans. Heureuse de l'entendre. Votre présence risquerait de faire échouer nos plans. Excellence. Non, tu vois, on... Il espère vraiment que je reste sur la couche. Oui. On doit être discret. On ne peut pas vous confondre avec un soldat. Vous avez rendu cet assaut. L'Empire compte... L'équipe a reçu ses aspects. D'accord, ok. J'ai confiance en vous. Ne me mettez pas dans l'embarras. Faites ça vite. L'Empire compte. Allez-y, Pierce. Je vous attendrai. Mais pas trop longtemps. Ne m'oubliez pas. C'est uniquement parce que je l'ai autorisé. Le bastion Harlos... Merde, il y a quelqu'un qui est mort, là, apparemment. Je n'ai pas vu. Bon, allez. Allez, allons sur Tatooine. On va faire la quête de... Mais ce truc-là, ça va rester ici, maintenant. Ça va me perturber, ce machin, là. Je ne sais plus si on est obligé de le faire, bordel de merde, avant de faire le contenu de Eternal Throne, etc. Tatooine est très peu peuplée, maître. Pour une fois, tu as vu, c'est bizarrement... C'est pas sur... Pour une fois, c'est pas sur Narchada, hein. Le là... Le là... Se rendre à la boutique d'Alida. C'est quoi, ça ? On va bien voir, hein. Mais ça ne me dit rien, du coup. Si, si, peut-être que je l'ai déjà fait, mais... C'est très étrange. Et on y va ! On a... J'en ai très peu de souvenirs. Ce serait le comble, quand même, que je le fasse avec ce perso, plutôt qu'avec mon perso principal. Mais ce perso, je le garderai, au fait. On est très au fait de la chose. Moi, je ne pense pas que j'ai un intérêt à créer plus de 8 persos. Et d'ici à ce que je le fasse, encore une fois... Et donc, ce perso, je le... Je le laisse, hein. Le perso de l'épreuve. Et puis, encore une fois, on verra bien... Oh ! Regardez, le truc en bas à gauche, ça a encore disparu ! Ça bug encore, à cause de la trahison de Queen. On est encore en solo. Qu'est-ce que je fais ? Je rappelle Jessa, ou je le laisse comme ça, là ? Le hangar seat. On reste comme ça ? Ouais, mais on a besoin de vête. Je ne peux pas... Je ne peux pas rester comme ça, hein. Cette action... Nécessite la présence de vête à vos côtés, etc. Alors, c'est où, bordel de cul, là ? Voilà, c'est là. T'as de la chance, vête. C'est dommage, hein, d'avoir fait ça, mais... Allons-y. Excellence. Comment ça va, excellence ? J'ai un petit peu de la toux, mais... Mais c'est pas trop grave. Ah, attendez ! J'ai l'impression qu'il y a un marché galactique, là. Ça, là, c'est quoi ? C'est le truc des... Non, non, c'est encore les forteresses. Tom. Non, TDM. Apparemment, c'est un truc de... De la République, hein. Bon, alors... Faut voir ce qu'il... Parler à Feb Nouta ? Oula ! Il y a vête en double, ce quoi, ces conneries. Ah non, sa sœur. Ah, elle est morte. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis navrée Vette, Tiva. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait le voyage pour rien. Comment est-ce que c'est arrivé ? Vous ne savez rien ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Demandez-lui. C'est chez lui, en gros. Je ne sais pas. Excellence, ne me faites pas de mal. Je la gère pour l'illustre Whiddle, le hut. Comme elle était. Comment est-elle morte ? Ce sont ses filles. Elle ne semble pas plus vieille. Qu'est-ce qu'il a tué ? Qui l'a butée ? Oui, si, si, ça me dit quelque chose. Les travailler, dur, porter, les jeunes ne travaillent pas. Elle était âgée, elle venait d'une vie difficile. L'homme de main de Whiddle. Je l'ai ramenée ici. C'est horrible ! Une cérémonie funéraire. On achète des esclaves pour qu'ils travaillent. Même une esclave, il faut l'enterrer quelque part. Protéger des animaux, Whiddle payé. Elle est en ville organisée, les funérailles. Permettez-moi de participer aux frais, bonne idée. Allez-y ! C'est le moins que je puisse faire, Vette. C'est une affaire de famille. Vous faites partie de la famille, mais... Mais de façon imagée. Le crépuscule, le corps sera incinéré. La cérémonie, j'espère. Il n'y a pas, je vais tuer. Il va payer. Un gros hut quelque part. Allons tuer le hut. Il faut du temps pour guérir. Il est peut-être temps de partir. Je ne pense pas que Vette... Je ne pense pas qu'on puisse le faire. Il faut du temps pour guérir. Je ne pense pas que Vette va être d'accord avec ça. Vous vous sentirez mieux une fois que le hut sera mort, à vous. À vos pieds ! Non, je ne suis pas comme vous. Jamais rencontrer Weedle, peur des Sith et des Jedi. Je ne sais pas, tu vas. Je veux qu'on aille faire un trou d'or. Ah, elle dit ça, d'accord. La vengeance peut aider. Fait souffrir le hut, Vette. Non, je ne suis pas comme vous. Elle désapprouve. Ah, bien sûr que c'est ce qu'il faut faire. Ce ne sera pas long. Elle a son collier. D'accord. Donc là, on l'a fait, mais en off, je suppose. C'est un petit peu naze, mais bon. Je ne me sens pas mieux pour autant. Sans discuter. Ok. Donc, tu as vu, là, ça n'a pas duré longtemps. Une fois de plus. Ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Ça a été encore moins long que la précédente. C'est con ! Ils auraient dû le faire, là. Le hut, il est quelque part sur Tatooine, etc. On y va. Apparemment, ils n'ont pas eu le temps. Parce que ça arrive un peu trop souvent, ces histoires d'écrans noirs, là. Ça y est, on l'a fait. Faites appel à votre imagination. Hein ? J'en ai pas le souvenir. C'est un petit peu naze, de ce point de vue-là. À mon avis, ils n'ont pas eu le temps. Avant la fin du développement du jeu. Mais bon, s'il y a une sorte de jeu, un type de jeu qui est facilement modifiable, c'est bien les MMO. Donc, bon. Ils auraient pu le rajouter en mise à jour. Ok. On n'est pas venu là pour... pour grand-chose. C'est un petit peu dommage. Enfin, bref, voilà. C'est le... C'est un petit peu... C'est trop tôt pour faire la conclusion de cette série. De la même façon que ça avait été le cas pour l'épisode 7, je suppose. Eh bien... Eh bien... C'est trop tôt pour... Pour en parler. Il faut voir... Je pourrais en parler qu'après avoir vu le 9. Tout ce sang, les corps par terre. Ses yeux. Elle a basculé du côté obscur. C'est de votre faute. Ce hub devait mourir. Je suis désolé. Tu as fait ton choix. Je ne t'ai pas obligé, Vett. Il t'a fait souffrir, Vett. Il méritait de payer. Mais je ne suis pas un site. Je ne suis pas comme vous. Entre nous pendant quelques temps. Voilà. Malheureusement... Je crois que ça s'était passé comme ça aussi. Dans le... C'est pas l'idéal. C'est pas ce qu'il fallait faire. Vett va plus vouloir nous parler. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Je ne pense pas. Un garde-tête en alliage. Oui, il n'est pas terrible. Je ne sais pas si elle va vraiment nous en vouloir. Je ne pense pas. Je pense que c'est juste pour cette quête. Allez, sur Corélia. Je suis un petit peu déçu. Il ne fallait pas aller tuer le hut. Mais bon, on est du côté obscur, encore une fois. Allez, on y va. On va bien voir comment ça va évoluer dans les prochaines discussions, etc. Parlez à la main de l'empereur via le terminal. D'habitude, ils ne disent pas ça. Ça se fait tout seul. Encore une planète bleue, entre guillemets. La crête est proche. On va localiser son quartier général secret. Surveille trois assassins qui arrivent. Ce ne sera pas facile de tous les arrêter. Alors, dépêchons-nous. Je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Trois pistes. Excellence. S'il meurt, Barras. Les plans de Barras vont être réalisés. Il faut à tout prix éviter ça. Une transmission forcée. Vous m'avez déjà envoyé un assassin. Vous êtes un homme mort. Vous savez que je vais vous tuer, n'est-ce pas ? Je suis hors de ta portée. Je ne me sens pas concerné. Tu ne pourras jamais faire irruption dans la salle du Conseil Noir. Même vous, vous devez dormir un jour. Et pendant votre sommeil, ça arrivera. Tu as été dupé. L'organisation n'est pas la main de l'empereur. Alors, de qui s'agit-il ? Dites-le. Tu es la marionnette d'une secte que l'empereur a rejetée. Ses membres veulent le détruire. Je crois qu'il est en train de nous mentir. Pour essayer de nous déstabiliser. Le morveuse. Bien sûr, je vais vous tuer. Vous êtes nerveux. L'animosité est passée. Ils seront peut-être mises de côté. Il va vous pardonner. Comment ça ? Le pardon est impossible. Calme-toi. Il se berce d'illusions. Cet homme a perdu la tête. Assez parlé. Il faut arrêter... Il faut arrêter les assassins de Barras. Pourquoi vous avez fait ça ? Il essaye de nous manipuler. Il est devenu fou comme le meuf Broysk. C'est un petit peu ça. Il est devenu paranoïaque. La Terre ! Enfin ! Elle est devenue canon. Elle existe dans Star Wars. Alors c'est Corellia. Je pense que c'est la dernière planète. Ça me semble évident vu notre niveau. Mais je ne pense pas que ce soit les mêmes pour chaque classe. Ce n'est pas toujours le même ordre, etc. Presque. Mais là, il y en a qui dont je me souvenais et qu'on ne voit pas ici. Donc, hors de mentel, tout ça. On va démanteler. Je ne sais pas. Peut-être que c'est plus tard, dans la prochaine extension, dans Eternal Throne. Je ne pense pas, mais bon. Mais de toute façon... Avec le... Avant Eternal Throne, il y a des choses à faire. Eternal Throne, c'est niveau 60. Ou 60... 65. Donc, il faut bien qu'on level up. Tu vois ce que je veux dire. Je ne pense pas qu'on pourra directement passer à Eternal Throne. C'est ce que je voulais faire, mais bon. Parce que franchement, les autres extensions, elles sont anecdotiques. Il n'y a quasiment pas de scénario. Pas comme ce qu'on voit maintenant. Vous voyez. Tu es sûr que c'est par là qu'il faut que j'aille ? Putain, mais... Où est ce regard de chiottes, là ? Par là ? Donc, ouais, c'est... Je ne sais pas trop comment on va faire. Ça va être une grosse interrogation. C'est par là, je crois. Voilà. Ok. Arrêtez-vous, on doit vous scanner. Pour voir si vous avez l'autorisation d'être ici. Mais là, c'est un petit peu mystérieux, les paroles de Barras. On ne sait pas s'il a raison ou pas. Ou s'il dit ça pour nous faire douter. Bon, allez. On va bien voir ce qu'elle nous réserve, cette planète. Mais je pense très sincèrement que c'est la dernière de la version... De la version vanilla. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous le dire. Encore un... Le but, c'est d'être niveau 50, dans un premier temps. Seigneur Feras. Feral. Fais voir ce qu'il a de bon à nous dire. Nous avions hâte de vous accueillir. Euh, excellent, ce... Qu'auriez-vous à faire... Euh, non, mon maître Decimus. Il y en a plein des Dark. Tout dépend de ses amis. Que se passe-t-il ? Épargnez-moi les politesses. Oh non, ne vous inquiétez pas. Mais pas un ami, c'est pourquoi mon maître vous a cherché. Quelques difficultés. Il faut avoir la voix. Si cela vous intéresse, allez voir son serviteur, Dark Charnus. Il vous préparera à la conquête de Coralia. C'est pas Patrick Béthune. Qu'il en soit ainsi, Dark Charnus. Parlez-moi de votre maître. Je vais parler à Dark Charnus sur le champ. Le vaisseau de Dark Charnus. Donc c'est la voix de Jack Bauer, dans 24. Et la voix du Capitaine Dogg dans le film de Spielberg. On y va ! On va bien voir comment ça va se passer, cette planète. Oula, attendez. Je suis un petit peu perdu, là. Mais encore une fois, dès qu'on sera à niveau 50, t'as plein de trucs qui vont se débloquer. Le prochain contenu, etc. Putain, on a encore raté un, là. Intercepter le premier assassin. Attendez. Il y a un truc à faire au hangar, là. Il avait parlé, justement, de hangar, l'autre, là. Pour une fois, on ne doit pas se précipiter directement sur la planète. Hangar de Dark Charnus. Ah si, c'est le truc annexe, là. Il faut aller le voir dans son hangar. On dirait l'une autre. De hangar. Ils ont juste mis ce truc-là à droite au lieu de le mettre à gauche. Putain, mais c'est bizarre. Pourquoi il faut que je vienne ici, là ? La larme de Taris. C'est un vaisseau, hein, je suppose. Il n'est pas sur Corellia. C'est très space. Il faut qu'on lise notre message, aussi. On trouve une boîte aux lettres. On ne peut pas utiliser le... La monture. Vous êtes bien à l'abri, alors que la guerre fait rage à Corellia. Pourquoi vous n'êtes pas sur le terrain ? C'est quelqu'un de très charnu. Lui, là. Elle bug encore. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire de beau ? Toutes les pourritures de la galaxie se donnent rendez-vous ici. Et le reste de la galaxie, alors. Tous sont passés, les bonnes manières. D'Arc Charnus, mon maître Decimus a demandé votre aide. Le plus puissant, remportez Corellia. Personne ne peut m'égaler par les moites Corellia. C'est facile, ici. Il est temps de conquérir cette planète. D'Arc Decimus, l'assaut. Ultra rapide, les soldats. On va riposter. C'est à cause de la République. Le SIC. Je suis d'accord, mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Xerka ! La société Xerka. Ok, d'accord. Oh, niveau 50, quand même. Il faut aller lui parler. On l'avait vu dans le Cotter 1 et 2, encore une fois. La société Xerka. C'est des vraies pourritures. Ils ont intérêt à coopérer avec l'Empire, comme ça a été le cas par le passé. Sinon, ça va chier. Allô ? Ça fonctionne ? J'ai un problème de transmission. Donc, on les avait vus, hein, sur la première planète de Cotter 2. Le Chaudo à pattes, tout ça. Le Janna Orso, je crois. Ils n'ont pas Galen Erso. Oui, d'ailleurs, il s'appelle Galen, comme le héros de The Force Unleashed. Le Starkiller, encore une fois, c'est son vrai nom. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Le père de Jean dans Rogue One. Bon, allez, on y va. Il n'y a pas de boîte aux lettres, ici, c'est quoi, ces conneries. Calo Gero. Marchand de Steam. Je vais vendre tout ça. Ça, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de... On en a raté, c'est sûr. Des... Ah, ici ! Des boîtes aux lettres. Alors, c'est pourquoi... Toutes nos félicitations, Dark Severin... Ah, oui, quand même, 2000 ! Dark Severin... Ouais... Et les Voss, ils commencent à nous accueillir plus chaleureusement. Nous avons fait de grands pas, je suis sûr. Vous y avez joué un rôle, comme d'habitude. Alors, voyons voir. Je vais aller parler à lui. Ensuite, on fera l'objectif en bas. Ouais, mais c'est sûr que c'est la dernière planète, ça me dit quelque chose. Des civils impériales. On va aller parler... 14 ! Vaincre les forces de Xerka. Ah, ben là, maintenant, c'est nos ennemis. Détruire les containers d'armes. On va les obliger à nous obéir. T'as vu, c'est un petit peu séparé en ligne, entre guillemets, cette ville. Regarde, t'as vu ? Je dois descendre et faire comme ça, comme ça. Je peux pas passer au milieu. Il me semble qu'il y a aussi des... Ça, là, on le voit. Ces trucs-là. Des espèces de métros. Des espèces de navettes sur des rails qui nous emmènent à différents secteurs de cette ville, etc. On va les emprunter, hein, tu vas voir. C'est un petit peu le foutoir, ici. Comme souvent. Ah, c'est dommage, on est juste à côté, là. C'est là, les objectifs qu'on doit faire, là. Bon, allez, on le fait. Les forces de Xerka, là, c'est où ? Les sympathisants impériaux. C'est ça, là, les caches ? Ouais, mais bonne chance, hein. Les containers. Prends ça. Attention, il y a deux mobs forts. Je me mets en mode défensif. Prends ça. Allez, un de moins. Des droïdes. Oh, putain, il faut que je me soigne. Ils sont costauds, hein. Ces deux-là... C'est des mobs qui rigolent pas. Frends ça, saloperie. Voilà, c'est autre chose que Queen. C'était ces droïdes-là qu'il fallait m'envoyer. Frends ça. Splendide. On est à 2 sur 14 et 1 sur 3. Là, ça va faire 2 sur 3 avec celui-là. Et 2 sur 3. Quel humour. C'est des bureaucrates, des grattes-papiers. Et pourtant, ils savent se battre. C'est quoi ces conneries ? Prends ça. Tiens. Je préfère affronter eux plutôt que les droïdes. Mais ils sont balèzes, les ennemis d'ici. C'est pas possible, il est toujours vivant, lui. Voilà, plus qu'un. Ouf ! Ils étaient 5 ! 5, 6, 7... Ouais, c'est ça, hein. C'est qu'il y avait 2 droïdes. Voilà, bien joué. 3 sur 3. Il reste plus qu'à tuer ses trous du cul et... Et on aura fini cette première étape. Je vais essayer de m'occuper de ceux qui sont à la fontaine. Putain, il y a seulement 6 personnes ici, là ? C'est un truc de fou. Tiens. Il n'y a que 6 membres de l'Empire sur cette planète. Prends ça. Voilà, plus qu'un. Et plus que 3 persos. Plus que 3 ennemis. Je vais essayer de niquer ces 2 trous du cul, là. Des rebelles de Xerqa. Ils ont trahi la société. Putain, c'est étonnant. On a encore plein de trucs verts. Regarde. Voilà. 13 sur 14. Il n'en reste plus qu'un. On dirait So Guerrera. Lui, là. Je vais tuer le droïde. Lui, là. On a encore plein de parcelles vertes. Regarde. Parce que je m'étais arrêté à mon vaisseau. Je pense que mon vaisseau s'est considéré comme une cantina. On est bien reposé. Quand on est à l'intérieur de notre vaisseau. C'est pour ça. Ça fait quand même vraiment une différence. Et voilà. Le commandant, j'installe. Et j'installe les infrastructures. Mais d'abord, je vais aller au nord. Parler à l'autre trou du cul, là. Le premier assassin. Ça, c'est étrange. On dirait que c'est désert. Que il n'y a personne. C'est autre chose que l'endroit où il y avait les vosses. C'est par là. Espèce d'assassin. Intercepté. Ah merde. Je ne pensais pas que... qu'il allait y avoir une cinématique dès le début. Il y a un vaisseau qui s'est posé. Interdiction de stationner ici. Ça va chier. Partez d'ici. Sinon, vous allez avoir une prune. Une annonce. Une amende. Officier de propagande. On est d'accord que c'est par là qu'il faut aller. Voilà. Le... L'ascenseur, s'il vous plaît. Bien. Nickel. Il est midi, là, le L4. Il faut manger. Droïde assassin. On va devoir l'affronter. Oh putain, il est... Il est élite. Identifiez-vous. Je travaille pour Dark Barras non attaqué. Je suis ta destruction. Barras m'envoie pour te ramener. Ta mission a été annulée. Pourquoi le contractant ne va-t-il pas ? Il n'est pas contacté lui-même. Il a mieux à faire. Il est tombé malade. Ton holo doit être cassé. Le temps de Dark Barras est... Assimilation. Assimilation. Je vais contacter le contractant et demander... Non ! Tu ne le feras pas. Je vais te tuer. Je vais te détruire. C'est lui le premier assassin. Prends ça. Voilà. Je vais lui faire un buff. Qui vole un oeuf vole un buff, comme d'habitude. J'ai ça électrocuté. Luit, luit. Tiens, je t'ai assez vu. Retourne dans ton vaisseau. Oula. Oh putain ! On va crever là si ça continue. Là, ça devient costaud. Là, tu ne sais pas pourquoi les ennemis deviennent balèzes d'un seul coup. Prends ça. Ouf ! Ils sont tous aussi balèzes. On est mal barrés. Bien. Première édition de l'Encyclopédie Galactique. Mais on n'a pas d'érudit. Qui ça va bien pouvoir... Oh ! Grand gain d'influence ! Avec Jessa, c'est le maximum, je crois. Tu vois, ça l'intéresse. Causse toujours, ça m'intéresse. Bon, ben, c'est le premier assassin sur les trois. Il faut les empêcher de tuer Dark Vauvraun, encore une fois. Qu'est-ce qu'on ferait sans les cadeaux ? Il faut les utiliser, encore une fois. Un officier galactique. Une espèce de hoverboard, regarde. Il a, lui. Bon alors, où est-ce qu'il faut que j'aille ? Je vais rentrer dans ce bâtiment, là. C'est pas trop loin. Des mobs neutres. C'est la guerre, ici. La guerre fait rage. Entre le... L'Empire et la République. C'est là, là ? Ok. Au moins, il n'y a pas d'autres mobs. Voilà, encore le vaisseau. On arrive au même moment. On est synchro. C'est splendide. On va l'intercepter avant qu'il ait la moindre chance de... de tuer sa cible. Un ascenseur. Des truands. Ils sont dans des... des lieux mal fréquentés. Des lieux mal famés. Ouais, lui, là. Assassin du SIS. C'est pas un truc de la République, ça ? Toi, je sais qui tu dois tuer. Je savais pas qu'on enverrait une jolie fille pour... bel endroit pour mourir. Vous avez été rappelé. Partez. Vous êtes là pour me tuer, je comprends pas. Le Dark Barras pensait avoir tué merveilleux. Suivi vos exploits, vous êtes un méro. Ah bon ? Alors, reculer, vraiment, est-ce une tactique ? Vous en avez plein. Je ne suis que l'un d'entre eux. obsédé. Je rêve de vous, la nuit. Fiseux, docteur Grattan. Engagé pour le faire. Vous avez bien fait vos devoirs, c'est bien. Maintenant, mais je ne peux pas prendre le risque que... que vous me dénonciez. Prends ça. Oh non, j'étais votre admirateur ! Pourquoi vous... Pourquoi vous faites ça ? Vous étiez mon héros ! Je vais essayer de le foutre. Prends ça. Tant pis. J'ai pas besoin d'admirateur. Heureusement, le temps de rejoindre l'endroit du... Entre le premier et le deuxième. Prends ça. Ouais, t'as vu comment on traite nos fans ? C'est... C'est cruel. Eh bien... Le temps de rejoindre le lieu entre le 1 et le 2, le 2 et le 3, etc. Ça recharge nos temps de... Nos cooldowns. Donc, c'est tant mieux. Voilà, peu importe que tu sois un fan. Tu t'es trouvé du mauvais côté de la barrière, voilà. Si t'étais vraiment un fan, tu ferais pas un truc pour me nuire. C'est l'équivalent de... C'est là, le troisième assassin ? Ouais. Malheureusement, avant, il y a un autre truc à faire. L'autre quête. Elle est plus proche. C'est l'équivalent de Konrad Werner. Dans Mass Effect. Il va se cosplay en nous, lui aussi. Par le commandant de G-SAL. Ils n'ont pas de G propre. Qu'est-ce qu'il veut ? L'air d'atterrissage sur le toit. Hein ? Ah, voilà ! Le loulou personnel. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Servante 11. La troisième des trois pistes d'atterrissage sur le serviteur 11 de la main. C'est vraiment de la main. Atteindre votre appel. Êtes-vous sur la piste de l'assassin, serviteur 11 ? Je traiterai le troisième assassin. Où est-il ? J'ai observé son atterrissage. C'est ça, j'ai perdu la surveillance via... Ah bah bravo ! Bien joué ! Il fallait bien qu'il y en ait un qui nous échappe. Il a du cran, c'est de la folie. Expliquez-vous. Qu'y a-t-il de si fascinant là-dedans ? C'est le dernier endroit où... Bas-droit, s'irai le chercher, Vauvraun... L'assassin disparu. Terminé, il reste sur vos gardes. Je suis capable de gérer... Vous êtes la manissante. Avec l'Empire, Vauvraun... Se rendre dans la tour de bureau occupé. Qu'est-ce que c'est que ça là ? Je comprends pas tout est-ce qu'il se passe. Tu vois, les deux premiers, on les a tués avec le... Dans les hangars respectifs. Mais fallait bien qu'il y en ait un qui soit ailleurs. Que ça se passe pas comme prévu. Bah si, voilà, c'était la quête principale. J'ai mal regardé tout à l'heure. Bon allez, je vais faire la quête secondaire. C'est juste en bas à droite. Et après, on ira à un autre secteur, je suppose. De courir, il y a... Il n'y a plus que 3 minutes. Et après, le L4 pourra enfin manger. Non mais encore une fois, je mange à midi et demi. Enfin, c'est même pas ça. Encore une fois, je commence... A mettre les appareils électriques en route... À midi et demi. Pour les heures creuses. Voyou ! Sortez ! Comme dans Rabi Jacob. On va essayer de faire le plus de chemin possible. Avant de... D'aller ici. Avant poste Alpha. Alpha 5. Vous ! Vous êtes un garde impérial, n'est-ce pas ? Comment allons-nous récouter ? Vous passe Dark Charnus tout de suite. Dark Charnus tout de suite. Mon réseau va faire mis à vivre les forces. Admirer comme les insectes. Abandonner comme prévu. Les RK sont faibles. Brall Tavar. Je vais récupérer les codes. Je sens que vous récutez. Négocie avec Brall Tavar. Ok. Non pas, roule ta bille. Celui-là, c'est 100. Ok, d'accord, nickel. Et il est où, ce trou du cul ? La tour du bureau occupé et bras le taver. Ah ! C'est juste à côté. Alors que l'autre, il faut prendre un taxi. Mais c'est un pont qui me fait passer d'un secteur à l'autre. Donc, il faut voir. Oh, putain ! Des ennemis ! J'étais en train de regarder la map. Prends ça, saloperie ! J'étais en train de regarder la map. Et je ne les ai pas vus, ces trous du cul. Voilà, ça, c'est fait. Ça vous apprendra à me surprendre. Donc là, on doit négocier avec l'autre, je suppose. Non, non, c'est... Ouais, il faut traverser cette zone. Ah, putain, bien joué. Je pensais que je pouvais passer. Mais ils m'ont... Ils m'ont prouvé le contraire. De toute façon, étant donné que là, je vais m'arrêter. J'utilise mes cooldowns. Prends ça. Ils seront largement... Prends ça. Là, je ne reprendrai que cet après. Mais du coup, tiens. On va avancer le plus possible. Quoi ? Ah, merde, pas de monture ici, fait chier. Quoi ? Mais putain, c'est chiant, ça. On est en extérieur, t'es connerie, là. Bon, c'est pas grave. C'est assez vaste. Il n'y a pas trop d'ennemis... Sur notre chemin. Il faut que je prenne cette porte-là. Et j'arriverai à... À la zone où se trouve cet ennemi. Mais malheureusement, on va se laisser là. Raffichier. Il faut que je m'arrête... Je vais me mettre ici. Voilà. Il faut que je m'arrête ici. Il y a pas mal d'ennemis. On s'arrête là pour cette partie. On se donne rendez-vous pour la prochaine. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada